bonjour bana congo pdg parti de bonheur saib saib bino congwe go chanché botarabino moko bolanda vidéo ou ti na souka voilà na katia bunyan poukapa congolais atelemi pdg atelemi na katia bunyan albiyakotikawa congolais boyote bo me la may oyo ya ki toko rizak la vi pur may ya ki toko oezo pe sa sante to boi amib to boi tifoidi paske toza ba riche nan boka la biso congo botarabunyan izinyaboye yeli biso anko yesa la tou oyu tangami a parti ya fondasyon nan nou nyosso oe tangami may ezara protégé nan nyosso bozala toujou branché na kata njkate kadans infopoumou.com voilà may ya gonne yeli bino katabunda grand société yeli bino pounan bozala branché financement du fpi mais aussi nous arrivons à bougna pas nécessairement pour ce promoteur qui nous en a inauguré son inizi mais nous allons aussi profiter de l'occasion de nous entretenir avec les opérateurs économiques pour les montrer ou les expliquer le fpi c'est quoi et que fait le fpi était également présent à cette cérémonie le vice-gouverneur de la province de littorerie pacifique keta ou par et plusieurs autres invités parmi lesquels les opérateurs économiques de la place avec sa capacité de production de 2700 bouteilles de 600 millilitres par heure l'opérateur économique andré kasserica initiateur du projet qui s'est matérialisé sollicite l'accompagnement du gouvernement provincial à qui il demande de ne pas farper son entreprise de beaucoup de taxes la mission qui nous a été confiée par la république au travers de fpi c'est de produire l'eau potable à la population de littorerie pour éviter les maladies et ainsi accroître la longévité de la population deux émissions c'est la création de l'emploi et trois émissions procurer l'eau potable à un prix très bas et cette troisième mission ne peut être réalisée que si nous avons l'accompagnement des autorités politiques parce que si cette eau est frappée de beaucoup de taxes nous n'arriverons pas à faire face à la concurrence de l'industrie des pays français message bien capté par l'autorité provinciale qui promet son soutien et appelle les autres hommes d'affaires de littorerie de créer des unités de production une façon aussi des renflouer les caisses de l'état la cérémonie s'est clôturée par une visite guidée des installations de l'usine qui voit les jours et cela après la copie du ruban c'est bon